Le point de départ Le point de départ, c'est quoi le point de départ en création ? Les portraits, indéniablement les portraits. Je pense que j'ai à peu près dessiné, peint et sculpté près de 800 portraits. D'accord, donc j'ai celui-ci. Il y a toujours quelque chose du silence. Quand on est face à l'autre, il y a quelque chose du silence. Les traits, le volume, les lignes, les plans sont des tentatives de réponse, de chercher l'autre quelque part. C'est peut-être moi que je cherche, au-delà de la forme. L'atelier est un laboratoire, c'est le lieu secret. Parce que ce cré, cela cré, c'est le lieu où il y a ce petit bouillonnement comme ça. Mais il faut que ça soit quand même relativement constant parce que la sculpture demande une énergie constante. On ne fait pas une sculpture en deux heures. C'est l'école de l'humilité, la sculpture. La pierre, alors là, c'est la grande école de l'humilité, puisqu'elle vous ramène à un temps, une temporalité, où ce n'est pas toi qui décide. Tu ne vas pas dire, attends, moi, arbre ou pierre calcaire, moi, je sais pour toi ce qui est bon. Mais la pierre, elle dit, mais si ça ne me convient pas, je me casse. Le créateur, restons modestes, allez, l'artiste, c'est celui qui va être au service de ce petit moment infime. C'est celui qui va juste accompagner et accueillir ce petit moment subtil. Et s'il arrive à traduire ça et être dans cette générosité, il va en fait le proposer aux yeux du monde. On parle souvent de l'inspiration, etc. Mais d'être en accueil de quelque chose où on ne sait pas où on va aller. On ne sait même pas si on va démarrer le voyage. Mais à un moment donné, quelque chose se passe. Il faut laisser de l'espace. Il faut laisser du vide. Il faut accepter ce vide-là, qui n'est pas du vide. C'est juste un espace qui va permettre de se dilater à autre chose, d'être en accueil de quelque chose. Après, on appelle ça comme on veut. Pour moi, ce n'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. C'est tout ce qui m'amène à un moment donné où je sens que je suis sur la bonne voie. Où mon geste est en train de raconter exactement ce qu'il a raconté. La question que je me pose depuis 35 ans maintenant, pensez la matière-esprit. Qu'est-ce que cela veut dire ? Qu'est-ce que cela raconte dans mon rapport à la matière et mon rapport à la création ? Je suis à une école classique et mon maître de sculpture s'appelait Jacques Gestalder. Et Jacques Gestalder était un grand sculpteur. C'était un modeleur et un tailleur sur pierre. C'était un poète. C'était un druide. C'est quelqu'un qui parlait aux éléments. Il parlait à la matière. Il me disait souvent, pense la matière-esprit. Comment donner, non pas l'illusion de la vie, mais comment faire en sorte que cette matière soit vivante, qu'elle soit généreuse, abondante, qu'elle raconte quelque chose de l'intime, qu'elle fasse écho peut-être à l'intime de l'autre. Il a fallu à un moment donné que j'enlève cette matière. Je suis arrivée à l'os. Je suis arrivée peut-être même à ce moment où j'étais sculpteur sur bois, d'arriver enfin à la fibre, à la fibre de la matière. Peut-être pour détricoter, déconstruire en fait. J'ai passé ma vie à construire la forme, à la bâtir, à œuvrer pour qu'il y ait une belle forme, pour qu'elle raconte quelque chose qui soit une forme habitée. Et là en fait, depuis quelques années, je retire de plus en plus la matière. Materia prima, matière première. La matière première, c'est une matière universelle. On peut l'entendre en trois mots. Universelle. Celle que j'ai été. Celle que je suis. Celle qui sont en devenir et les connexions que je fais en fait aussi avec ces femmes, ces histoires de femmes, ces mémoires oubliées, ces transgénérationnelles. Mes dessins, comme mes sculptures, s'inscrivent dans un espace qui est symbolique. Et ces corps-mémoires sont là pour nous rappeler que nous sommes de passage sur Terre. Ce sont des mémoires matricielles, des corps-écorces, des corps-mémoires qui sont aussi en lien avec les éléments, avec ce qui a nourri mon enfance en Bretagne. Avec les pierres, avec le vent, avec le bruit de la terre. Les dessins en 2D activent la forme. Les formes que je travaille beaucoup depuis quelques temps sous forme d'installation. J'aime beaucoup l'idée aussi des rituels, de poser les matérias primaires en cercle sur de la terre avec des graines qui germent, le rapport au temps, au passage du temps, des saisons. De ces temps aussi qui sont que nous naissons, nous sommes enfants, nous marchons vers l'adolescence, nous sommes adultes, nous sommes vieillissants et puis, et puis, et puis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada